Est-ce qu'il est possible de gagner au jeu des 6 palets à la fête foraine ? Je vais te montrer ça tout de suite, alors si tu veux gagner une PS5 la prochaine fois, écoute bien. Supposons un jeu où le disque à recouvrir est de 196 mm de diamètre et où les 6 palets font 110 mm de diamètre chacun. Dans cette configuration, la surface du disque à recouvrir est la suivante. Maintenant, la technique la plus facile à utiliser pour gagner à ce jeu, c'est d'utiliser celle des points d'intersection. En gros, ça consiste à placer les palets de cette manière en les disposant toujours au niveau des points d'intersection. Avec cette méthode, voilà la surface théorique maximale qu'on peut recouvrir avec nos 6 palets. En partant de ça, on fait un rapport avec la surface du disque qu'on avait calculé avant et boum, 1,5%. Ça signifie qu'on a 1,5% de marge de manœuvre pour recouvrir le disque. Et si tu refais les calculs en ajoutant seulement 2 mm de diamètre au disque, ça devient impossible de le recouvrir. Donc pour ce jeu, tout se joue sur la manière dont tu places les palets et sur le diamètre du disque et des palets. Dans certains cas, c'est même impossible à réussir. Donc la prochaine fois, prends une règle pour voir si tu te fais pas douiller.